ça c'est ma nouvelle voiture et c'est une tesla model 3 mais pas n'importe laquelle c'est une tesla grande autonomie ce n'est pas la dual motor mais la propulsion en clair prenez le modèle de base et ajoutez lui la batterie de grande capacité ce modèle faisait partie des véhicules disponibles sur le stock tesla à la base elle était destinée uniquement pour le marché professionnel et je les choisis car elle réunit le meilleur des deux mondes entre tarifs et équipements une tesla ça se reconnaît de loin j'apprécie particulièrement son design extérieur entre ligne fluide et minimaliste d'un côté c'est agressif surtout avec le bouclier avant et la proposition lumineuse mais de l'eau l'ensemble reste discret et pas trop tape à l'oeil une model 3 c'est le design au service de l'équipement et pas l'inverse je ne sais pas vous mais je préfère ce design la version highland qui vient de sortir j'aime son côté avant en porsche et la signature lumineuse arrière full led c'est une berline assez grande j'avoue avoir été surpris par son gabarit j'ai choisi le blanc car cette couleur est multi couches ce qui n'est pas le cas de toutes et je trouvais l'intérieur noir sympathique avec le contraste de la couleur extérieure en fait je trouve que le blanc est la meilleure couleur mais c'est un choix personnel question technique ma modèle 3 propulsion est équipée d'un unique moteur à aimant permanent à l'arrière tesla ne communique pas vraiment sur le côté technique mais en clair ma tesla a les roues arrière motrices 300 chevaux une grosse batterie et une autonomie allant jusqu'à 620 km pour le côté performance certes c'est moins puissant que sa version dual motor avec son 0 à 100 4 secondes 4 mais anyway son 0 à 100 est effectué en 5 secondes 9 côté intérieur on se sent bien en tesla on est assez bien installé dans les sièges cuir synthétique j'aime le toucher qui est assez quali et encore une fois très minimaliste avoir la durée dans le temps ceci dit il y a beaucoup de place à l'avant il ya beaucoup de place à l'arrière mais aussi dans son très grand coffre je loge les câbles de recharge dans le sous coffre arrière et mes sacs de course ou sacs à dos dans le coffre avant en fait je mets quasiment tout dans ce coffre avant dommage qu'il ne soit ouvrable que depuis l'intérieur du véhicule ou depuis l'application sur l'île au central on retrouve un double chargeur induction et de nombreux rangements ils sont assez profonds et je me demande encore pourquoi tesla n'a pas prévu des tiroirs avec une largeur d'un mètre huit je n'étais pas très serein quand je devais évoluer sur des routes étroites ou passer des obstacles ce que j'ai beaucoup utilisé au début est le système de caméra panoramique qui s'active simplement sur la console centrale et qui permet de voir ce qui se passe autour avec le côté gauche et droit je vous le dis passer d'une clio à une tesla ça demande une nouvelle gymnastique je vous l'avoue l'intérieur d'une tesla n'existe nulle part ailleurs c'est sobre épuré et c'est le moins qu'on puisse dire tout ce qu'on a besoin se retrouve sur la console principale une dalle de 15 pouces qui gère absolument tout ce que sait faire la voiture les phares l'aération les modes de conduite le gps embarqué les informations sur la consommation et bien sûr le multimédia rien de bien extraordinaire me direz vous mais ce qu'on aime c'est que c'est fait à la sauce tesla un peu à la façon d'apple c'est simple ça fonctionne et pour couronner le tout le tactile répond comme un ipad je ne compte plus le nombre de voitures que j'ai pu tester ou la proposition de l'écran ne donnait pas envie de vraiment l'utiliser une autre chose que j'ai aimé et l'activation et la gestion des phares en pleine nuit la tesla repasse en feu de croisement si une voiture arrive en face et les réactive ensuite la gestion de la luminosité ambiante est assez correct et la voiture gère ses feux en fonction de la luminosité de la journée pour la navigation d'habitude je préfère utiliser apple carplay avec le gps maps mais ici je me suis surpris à rester sur le système tesla embarqué car de toute façon ils ne sont pas disponibles sur le système d'exploitation tesla bien sûr ce n'est pas parfait et le gps me fait parfois des frayeurs et des détours mais c'est déjà bien plus convaincant que dans d'autres systèmes en bonne intelligence tesla intègre un gestionnaire de trajet qui prend en compte les chargeurs et super chargeurs compatibles sur votre chemin et ça c'est la vraie raison marketing qui vous fait utiliser le système embarqué plutôt qu'autre chose on peut dire ce qu'on veut mais ce gps fait tout de même oublier le côté autonomie dans le sens où tous les trajets sont calculés en fonction de la batterie et des points de recharge si besoin plus besoin de stresser pour le manque d'énergie et ça ça compte beaucoup quand on vient d'un véhicule thermique le volant n'a que visuellement deux boutons celui de gauche est paramétrable et permet de choisir entre plusieurs raccourcis tandis que le droit permet de gérer entre autres le comportement de l'autopilote c'est à dire la gestion des distances ou encore la vitesse pour tout ce qui est bouton d'activation du dépassement de ligne gestion de la puissance moteur phare consommation il faudra utiliser les commodos mais surtout la console centrale au début c'est pas évident quand on roule puis on s'habitue ou pas d'ailleurs moi ça m'embête un peu de devoir toucher l'écran sans arrêt quand je roule je trouve ça un peu limité côté sécurité d'autant que l'écran n'est pas inclinable sur le modèle 3 je parlais de l'agrément de conduite et je dois dire que conduire une tesla est synonyme de plaisir certes il s'agit d'un véhicule d'une tonne 8 mais le châssis répond bien et je n'ai jamais été en difficulté dans les virages même à haute vitesse le roulis reste relativement inexistant et c'est très rassurant en fait on a même parfois l'impression de conduire un petit kart dans le train avant est très très joueur il y a vraiment un avant et un après avoir conduit une voiture électrique là je me demande si je reviendrai sur une thermique un jour la partie insonorisation de l'habitacle est assez bonne même si le double vitrage est disponible uniquement sur l'avant du véhicule l'ensemble reste tout à fait correct même en utilisation urbaine j'étais ravi de ne pas entendre toute l'animation dans les villes où je suis passé ou quand j'étais sur l'autoroute la gestion énergétique de tesla est assez efficiente la voiture mission à one pédale pour récupérer de l'énergie lors des freinages et décélération c'est réglable mais sachez que tesla se conduit quasiment sans jamais toucher la pédale de frein la tesla c'est une caméra sur roue elle en possède 8 qui servent aussi bien la navigation mais aussi le système de surveillance centrie centrie c'est un peu comme une intelligence artificielle qui dissuade les curieux quand vous n'êtes pas à l'intérieur de la voiture toutes ces batteries consomment tout de même assez d'énergie et demanderait peut-être de ne pas l'activer tout le temps évidemment tesla propose de désactiver automatiquement centrie sur vos lieux favoris comme la maison le travail ou un autre que vous aurez défini et on apprécie l'attention en conduite le regard porte assez loin dans une tesla et on apprécie l'agrément bon je peux pas en dire autant de la lunette arrière qui est pour moi tout simplement illisible je dois me contorsionner pour bien voir derrière et c'est un peu chiant ma tesla modèle 3 est aussi capable de se conduire toute seule à une certaine mesure elle vous somme de remettre les mains au bout d'un certain temps dans la pratique la tesla est efficace et gère bien les virages large et lent sous réserve que le marquage soit bien défini quand les virages deviennent un peu trop serré elle vous ralentit voire freine carrément et vous demande de prendre le relais en fait la conduite autonome livré de série ne sert que sur l'autoroute pour le reste il faudra repasser à la caisse et débourser 3800 euros pour l'autopilote amélioré il est tout de même possible de tester l'autopilote en version bêta dans les réglages ça n'a aucune incidence sur la conduite mais uniquement sur l'affichage avec des nouvelles modélisations comme les feux de signalisation par exemple comme je le disais au début ma tesla est une propulsion grande autonomie tesla annonce 620 km théorique en cycle wltp en pratique ce n'est évidemment pas le cas donc ne vous faites pas avoir par la communication de tesla je l'ai acheté en connaissance de cause ma batterie est une nmc soit nickel manganèse cobalt cette batterie n'est pas la même que le modèle 3 standard qui est équipé d'une batterie lfp lithium fer phosphate la grande différence est que la nmc ne doit pas être chargé à 100% sauf pour les grandes distances à l'inverse de la lfp ma plage d'utilisation est entre 20 et 80% du coup à 80% de batterie j'ai donc environ 491 km ce qui me suffit amplement pour une semaine d'utilisation journalière et j'ai chargé ma tesla à 100% une seule fois pour faire de la route et la batterie indiquait 552 km d'autonomie exactement loin des 620 annoncés mais j'ai pu m'arrêter à un seul superchargeur au lieu de deux si j'avais la version classique en fait avoir la grande autonomie c'est ajouter du confort d'ailleurs que vous comprenez bien je fais partie des gens qui ne peuvent pas charger la voiture à domicile ma tesla récupère son énergie sur les bornes publiques superchargeur tesla et parfois en prise domestique c'est la raison principale qui m'a fait choisir cette version plutôt que la version standard je me suis enlevé une bonne épine du pied sur la question de la recharge je ne voulais pas passer mon temps aux bornes et je trouve que ça fonctionne plutôt bien comme ça bien sûr je me prive de tout l'intérêt de la charge à domicile mais je le savais et mon économie par rapport à mon ancienne thermique reste carrément substantielle ma tesla peut prendre 250 kilowatts à la recharge en clair j'attends entre 15 et 20 minutes sur les bains tesla et je n'ai absolument pas le temps de faire autre chose comme jouer regarder un épisode sur netflix ou autre ça m'a limite déçu en tout cas je vais en décevoir certains mais tout le côté multimédia de la tesla est en fait un gimmick oui c'est top d'avoir disney plus netflix ou twitch mais on conduit pas une voiture pour ça ok c'est cool de la voir pendant qu'on attend que la voiture charge mais prendre son téléphone c'est pareil en fait en tout cas je viens d'avoir ma tesla pour l'instant je suis en lune de miel pour autant mon expérience m'a vite fait voir les imperfections de la voiture certaines finitions sont assez scandaleuses pour ce prix comme des câbles visibles dans le coffre ou sous les sièges des plastiques parfois mal collé assez bizarrement ou un écran central qui est même pas oléophobique après force est de constater que pour 42 mille euros sans bonus écologique il est quasiment impossible de trouver une voiture proposant autant d'équipements il ne faut vraiment pas aimer elon musk ou ne pas être honnête pour dire que tesla n'est pas la meilleure voiture électrique pour le moment par contre il faut le savoir ça ne risque pas de durer encore longtemps car les concurrents ont faim très faim en tout cas si j'ai un conseil à vous donner que vous choisissiez la modèle 3 classique ou la modèle 3 highland qui vient de sortir dans tous les cas vous aurez une super voiture enfin bon c'était monsieur p merci d'avoir regardé la vidéo portez vous bien et je vous dis à la prochaine